de Nathaniel, par concentrique, une fille de St. Oswell, qui vient de battre Ulysses. Ulysses qui hier s'est envolé dans les John Mountain International sur l'hippodrome de York, qui a son grand meeting en ce moment, avec ici la grande fille favorite, Enable, Frankie Dottori, sur cette pensionnaire de John Gosden, qui est à environ 2 pour 7 chez les bookmakers britanniques. Et vous mettez 7 livres, on vous en rend 9, vous gagnez 2. Voilà un risque que certains vont prendre avec beaucoup de grosses sommes d'argent. Enable, il reste sur la baguette de 4 victoires d'affilée, pas des moindres. Il va tenter de, en principe, se présente face à ses adversaires du jour dans ses Yorkshire Hawks, en position d'épouvantail totale. On la voit qui est suivie par Coronet, le numéro 5, Kazak Vert, avec Olivier Pellier en selle. Olivier Pellier qui l'a monté de l'ordre de ses deux dernières sorties. Une victoire à Scott, puis une quatrième place au Cura derrière, Enable. Distance à plus de 8 longueurs, Enable qui s'était imposé facilement ce jour-là. Pour vous donner les codes des bookmakers, Lass Evington est aux alentours de 40 contre 1. Enfin, 20 contre 1 selon les bookmakers. Neswa, le numéro 2, est aux alentours de 9 contre 1. Le 3, Queen's Trust, 10 contre 1. Le Ringley, le numéro 4 à l'entraînement de Aidan O'Brien et l'amont de Ryan Moore, 25 contre 1. Il crée sur une victoire dans une listed en Irlande. Le 5-corps net à 22 contre 1. Et bien sûr, Enable, que vous voyez ici, énormissime favori. Ce serait un coup de tonnerre si Enable connaissait la défaite dans cette épreuve. Même si on a quelquefois vu des chevaux, le grandissime favori décevoir, en tout cas être rebattu dans cette épreuve. On se vient de Goal-le-Nord notamment. Ce qui n'a pas empêché ensuite de remporter le prix de l'arc de triomphe sur les poudons de Longchamp. Voilà, transpire un petit peu sous le tapis de sel, Enable, mais sans que ce soit inquiétant du tout. Donc 2400 mètres à parcourir dans ces Yorkshire Oaks, groupe 1 évidemment. Doté de près de 400 000 euros. Il semble être une proie a priori très facile pour cette Enable, c'est le numéro 6 qui est à 2 pour 10. 1,20 euros ici, donc cote plus intéressante que celle des bookmakers. Francky de Torrey qui ajuste ses étriers, étriers regardés sur la largeur, plaqués sur le cheval, il est posé sur l'épaisseur des étriers, il ne les enfile pas vraiment. C'est une... On voit ça assez souvent finalement. Premier plan en las. A Bingdon, qui peut faire figure de outsider amusant. Bingdon qui donc, dans le prix de Pomone, groupe 2 disputé à Deauville, a échoué à 3d de place et a bâti le Traffic Jam. Une course qui s'est jouée sur un faux rythme qui ne lui a pas du tout plu. C'est une pouliche puissante à Bingdon. Auparavant, elle avait été 2e des Lancashire Hawks, High Dock. Après, c'est imposé dans une liste, d'apport de fact. Au début du... Enfin, à la fin du mois de juin, en bon terrain. Cornette au premier plan, c'est le numéro 5, la fille de Dubawi. Donc, il va tenter de bien faire tout cela, a priori, derrière Enable, que vous voyez à droite de l'image. C'est le casacque rouge et top bleu, celle bien connue de Chevely Park Stud. C'est Queen's Trust, le numéro 3. Fille de Danzili, de Queen's Best. Avec Jim Poiré en selle. Elle reste sur des échecs, mais en très grande compagnie, quelquefois sans démériter. À Scott, on l'avait vu être de longueur de Highland Reel. On est en 4e, certes, mais en se défendant très bien. C'était sur 2000 mètres, une distance, bien sûr, un peu plus courte que celle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais elle a des titres sur 2004. Départ qui ne va plus tarder. Elles sont parties pour ces Yorkshire Hawks, groupe 1 sur 2400 mètres, avec la grandissime favorite, Enable, le numéro 6, la casacque du prince Abdullah, qui prend d'emblée le meilleur, avec Frankie de Torrey en selle. La grandeissime favorite, donc, devant Queen's Trust, le numéro 3. Cazacque rouge, top bleu, avec Jim Crowley. Devant Olivier Pellier, sur la grise coronet, le numéro 5, c'est la Cazacque verte, top jaune, que vous voyez à l'extérieur. La puissante Abingdon, l'as, côté corde, vient ensuite devant côte à côte, à Lou Wringley, avec son extérieur, Nezwa, le numéro 2, Cazacque jaune, épaulette noire. Cavalier seul pour l'instant de Enable, le numéro 6, qui imprime son rythme, un rythme soutenu, avec sa grande action, qui prend 3-4 longueur à Queen's Trust, qui revient cependant un peu dans son sillage, avec le numéro 5, coronet, ensuite devant l'as, Abingdon, qui est aux côtés de Nezwa, le numéro 2, Cazacque jaune, toujours devant le 4, Lou Wringley, et Ryan Moore. Enable dans son rythme, avec Frankie de Torrey, qui entre ses jambes regarde où est l'opposition. L'opposition est juste derrière elle, avec le 3, Queen's Trust, qui est toujours ce train régulier, 2e facilement, devant Coronet, le numéro 5, la grise, qui prend maintenant la 3e place devant Abingdon, côté corde, avec à son extérieur, Cazacque jaune, le 2, Nezwa, et toujours le 4, à Lou Wringley, la moins jouée de la course au 6e et dernier rang. Toujours la grande signe favorite, Enable, la fille de Nathaniel, qui est librement en tête, avec dans son sillage, Queen's Trust, qui est presque un peu à lente, avec Cazacque bleu pâle, à la Cazacque de Belly McCall, et devant le 2, Nezwa, et toujours en Cazacque violette, le 4, à Lou Wringley, qui ferme la marche. Avec toujours le 6, Enable, en tête, la grandissime favorite, qui est suivie par Queen's Trust, les positions qui n'ont guère variées depuis le départ, avec la très longue ligne droite de York, qui est entamée par la favorite, Enable, qui s'écarte de la corde, avec en Cazacque rouge, le 3, Queen's Trust, Cazacque verte, le 5, Coronet, avec l'As Abington, Cazacque bleu clair, toujours devant la Cazacque jaune, du 2, Nezwa, qui est lancée à l'extérieur, alors que le 4, à Lou Wringley, a du mal à enclencher. Avec le 6, Enable, qui s'étend maintenant, et qui se détache du numéro 3, Queen's Trust, la grande favorite, qui prend la large, mais Queen's Trust reste en vue de la grande favorite, avec Coronet, les positions qui n'ont guère variées de partiment depuis le départ, Abington semble cédé complètement, avec Enable, le numéro 6, qui est nettement le meilleur, Queen's Trust, le numéro 3, reste le deuxième, va être attaqué par Olivier Pellé sur le 5, Coronet, côté corde, et le 2, Nezwa, qui finit assez bien, alors qu'on est à environ 100 mètres du poteau, 150 mètres maintenant, le numéro 6, Enable, qui va s'imposer très facilement, la deuxième place pour le 3, Queen's Trust, attaqué par Coronet, le numéro 5, avec Olivier Pellé qui vient attaquer, victoire pour Enable, la grande favorite, très facilement, en route pour le prix de l'art de triomphe peut-être, Coronet et Olivier Pellé, deuxième devant Queen's Trust, qui semblent avoir résisté pour la troisième place, au 2, Nezwa. John Gosden, qui détorie pour cette concurrente, et une nouvelle fois, a fait preuve d'une énorme supériorité, qu'il y a le démarrage foudroyant, entre la ligne droite, c'était terrible pour les autres. – On n'a vu aucune de ses adversaires de la course. – Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et en tout cas, le succès est parfait. John Gosden, lui, l'homme de la situation. – Oui, on a l'habitude. – Oui, absolument. Le 6, le 5, donc deuxième, le 3 et le 2, complétant ensuite dans cet ordre. Un dernier mot, Bernard. – Olivier Pellé qui a, semble-t-il, visé la deuxième place. – Oui, probablement, oui. Il y a une forte chance, sans vouloir espérer la moindre chance de succès, parce que c'était quand même difficile quand on voit celle-ci s'imposer. 6, 5, 3 et 2 pour le résultat, donc, de ce nouveau et dernier rendez-vous à York aujourd'hui. Mais Bernard Decroix va rester en notre compagnie, car nous allons maintenant, avec lui, évoquer un tout autre… – Sous-titrage Société Radio-Canada